alors on va configurer la mercedes classe s entre guillemets de brf vous allez voir qui est quand même pas mal d'options sympathiques je suis parti tout simplement sur le configurateur de mercedes je me suis fait plaisir voilà on va considérer que j'ai gagné au loto un oublie les limites de budget et on veut se faire plaisir une jolie mercedes classe s alors vous allez voir que j'ai pas pris le pack amg line vous allez comprendre pourquoi je vais m'expliquer je trouve qu'elle est plutôt pas mal dans cette configuration très discrète puisque c'est un petit peu la philosophie aussi d'une classe s c'est vrai c'est discret à l'extérieur et à vraiment de se faire plaisir alors je vous écoute merci merci en termes de configuration j'ai pris un moteur diesel puisqu'en france malheureusement pour le moment il n'y a que des moteurs diesel le 350 b et le 400 des mois j'ai pris le 350 des parce que nous voilà déjà ce plaisir avec ce auteur est ce que vous pouvez répéter encore une fois donc on est sur une finition exécutive le prix de départ sur cette version limousine alors il ya la version classique entre guillemets la version berline et la version limousine limousine on est à plus de 5 m 29 des quasiment 10 cm de plus que la bernie désolé je ne peux malheureusement pas vous aider le prix de base clairement de cette voiture il est de 105 mille 106 mille euros en option alors à sous très longue les options à son plus longue comme on voit il y en a partout il ya des packs des options partout 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 vous allez voir que c'est incroyable alors dans les motorisations je vous ai dit on a pris un moteur 350 b j'avais le choix entre la la 400 des ou 100 ou 350 des vous avez vu que l'écart de prix est quasiment de 6000 euros 7000 euros pour une puissance de 286 pour le 350 des et 330 chevaux pour le 400 des donc honnêtement je pense que ça suffit largement déjà le diesel en 286 chevaux boîte automatique 9 g consommation annoncé honnêtement pour une limousine de deux tonnes 6,6 litres sans c'est vraiment pas mal alors en termes de couleurs qu'est ce qu'on a pris sur la configuration extérieure alors on avait le choix sur plein de couleurs vous avez vu qu'on a plusieurs couleurs disponibles cd couleurs quand même globalement et c'est la philosophie mercedes on est sur des couleurs sont pas forcément tape à l'oeil mais vraiment plutôt classe moi j'ai choisi le bleu entre acides métallisés ok ensuite au niveau des gens qu'on a plusieurs types de jantes c'est sur cette conflit que j'ai on a des jantes de on a des gens de 20 pouces jantes forgé avec une option alors c'est bien une option il faudra rajouter déjà ces jantes dans le catalogue des options supplémentaires puisqu'on est déjà à 5100 euros alors c'est des jantes forgé vous savez un petit peu le principe des jantes forgé c'est que elles sont plus résistantes normalement et surtout elles sont beaucoup plus légères donc avec l'inertie on gagne on va dire emploi et puis esthétiquement c'est quand même la classe d'avoir des jantes forgé voilà donc c'est du 20 pouces ensuite on a et on va configurer ensemble l'intérieur alors là vous allez voir c'est un truc de malade ça c'est ça ça dépasse l'entendement ça dépasse une imagination on a même les deux pieds dans le luxe clairement avec cette voiture puisqu'on peut tout configurer c'est c'est juste incroyable alors à l'intérieur je trouve que cette configuration est plutôt sympa certains m'ont dit qu'ils auraient préféré un rouge un cuir rouge à l'intérieur c'est vrai que c'est plutôt pas mal ça peut fatiguer les yeux on est parti sur un cuir n'a pas exclusif marron sienne avec des touches de noir donc ça c'est sans supplément c'est clairement compris dans les équipements de série c'est plutôt quand même sympathique je vous fais défiler un petit peu les différentes configurations qu'on peut avoir en termes de cuir vous avez qu'il ya du cuir qui sont sans supplément et du cuir avec supplément donc bon ça va pour cette fois ci 500 euros de plus pour du cuir rouge ça reste acceptable c'est sur les inserts décoratifs on a pris sur cette config une finition je crois en décor en ronces de noyer marron brillant plutôt classe on est dans une philosophie de voiture de limousine donc on va pas mettre du carbone en pas mettre de l'aluminium mais 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 déjà on est très bien ensuite on va passer au paquet là ça va être le plus intéressant vous allez voir qu'il y avait pas qui sont absolument incroyable en termes de tarification et vous allez voir toute la technologie qui est proposé alors on a plusieurs pas qu'on a le pack chauffeur qui va comprendre des appuis tête donc ça c'est compris déjà dans un pack parce que moi j'ai déjà configuré vous allez voir que ça c'est déjà compris on a le pack protection solaire ce qui inclut les fameux stores par soleil arrière et donc ça ça peut se régler aussi électriquement sans problème et on peut même jouer avec le mb x pour les faire baisser automatiquement on a le pack d'assistance à la conduite qui permet justement le pilotage automatique et la régulation à distance ce pack exclusif est compris dans ce pack où je vais vous dire restez jusqu'à la fin ce pack qui comprend plusieurs packs c'est pas qu'exclusif des facturés 4700 euros si vous prenez à part du cuir n'a pas il ya des inserts décoratifs il ya des seuils de chargement de coffre en acier bref c'est le côté un peu clinquant le pack exclusif on passe au pack confort donc là on a le chauffage de la nuque et des épaules à l'arrière s'il vous paie les sièges multi tour à l'arrière donc là on est vraiment sur lui d'être ailleurs aussi le pack stationnement les caméras de recul heures ça celui ci je crois est aussi intégré dedans donc on a la caméra de recul et l'aide au parking c'est plutôt pas mal avec des caméras de haute définition le pack de protection anti vol urbain garde alors ça j'ai pu le voir c'est vraiment pas mal c'est en cas de soulèvement ou de vol en fait ça va permettre d'alerter on va dire vos voisins et surtout votre application vous allez recevoir des alertes on a le pack mémoire donc là c'est rétroviseur à commutation jour nuit automatique siège conducteur à réglages électriques en fonction de la mémoire scanner à empreinte digital s'il vous plaît et soutien au vert à quatre réglages donc là autant vous dire que déjà on est aux petits oignons dans la configuration ça c'est pas que mémoire ensuite on a le pack chauffage confort avec un volant chauffant des accoudoirs chauffant celui du passager et surtout celui du conducteur on passe à ce fameux pack de protection qui vol urbain garde plus on est sur le plus plus du pas quand ils volent en fait ce qui est impressionnant j'ai pu le voir c'est que en fait à partir du moment la voiture va subir un choc elle va prendre des photos de la voiture que soit sur toutes les caméras qu'il ya des caméras tout autour de la voiture est en fait la voiture va prendre des photos au moment de l'impact et donner l'alerte tout de suite elle prend les photos elle vous les envoie et donc ça c'est juste incroyable en termes de sécurité parce que derrière vous savez exactement qu'est ce qui se passe c'est un pack est déjà compris dans ce fameux pas que je vais vous parler on a la navigation un bel x premium sans supplément merci mercedes fois pack de stationnement à distance donc caméra panoramique et de parking actif prééquipement pour assistance stationnement à distance bon je pense qu'à mon avis je veux quand même regarder ce que ça à quoi ça correspond c'est sûrement à mon avis c'est pour faire bouger sa voiture automatiquement on a le pack energizing à l'avant siège climatisé pack siège multicontours actif c'est pas mal le pack energizing parce que ça crée une ambiance je crois que vous pouvez aussi gérer la diffusion du parfum à l'intérieur ça c'est plutôt cool on a le pack energizing aussi à l'arrière du pack d'équipants standard donc on a les jantes à l'image magique vision bref on a le cas en bref on a pas mal de choses les heures de carburant 76 litres le savoir le pack avantage comprend le toit panoramique l'affichage 3d conducteur c'est plutôt sympa c'est à dire que l'affichage suivre aux yeux il ya des caméras derrière le compte le compteur et derrière en fait elle prend un petit peu la position de vos yeux simuler cette 3d c'est plutôt pas mal éclairage d'ambiance à qui faudra vous allez voir c'est la totale j'ai jamais vu un éclairage d'ambiance aussi développé dans le moindre détail on a des packs premium des packs premium plus ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai cité avant mais ça c'est des packs dans des packs dans les packs et au final on arrive quand même sur des sommes qui peuvent arriver à 12000 ou 15000 euros mais attendez voilà on y arrive enfin vous m'avez compris on est sur le pack business class pack business class c'est tout ce que je vous ai cité avant c'est un gros pack qui comprend énormément de choses c'est voilà si vous voulez pas vous prendre la tête vous prenez le pack business classe et vous avez tout à bord sans vous prendre la tête par contre il voudra rajouter 34500 euros c'est quasiment pris d'une mercedes classe a alors dans ce pack je vous le disais on a tout on a un système de sonorisation haut de gamme burmester 4d surround c'est absolument dingue puisque en fait mercedes a eu l'idée d'intégrer des moteurs qui font vibrer votre siège on est vraiment dans la 4 dimensions on a l'affichage tête haute avec la réalité augmentée c'est à dire que votre pare brise c'est quasiment devenu un écran c'est juste incroyable on a le système de divertissement arrière haut de gamme on a les écrans à l'arrière on a le digital light le digital light c'est aussi une nouveauté chez mercedes c'est juste une explosion de technologie puisqu'en fait ce ce système de d'éclairage intelligent en plus d'avoir les 86 led multi bin qui vont éclairer jusqu'à 650 m il ya un miroir qui vous reflétez des symboles en fait sur la route alors le système n'est pas encore actif en france mais c'est un système qui va être super ingénieux dans le futur c'est ça va être quelque chose c'est la folie clairement le système va afficher finalement des zones de travaux sur la route vous aiguillez ici un panneau stop vous aiguillez peut-être que dans le futur imaginons il n'y a pas de passage piéton vous laisser traverser un piéton peut-être qu'il va dessiner sur la route un passage piéton enfin bref on peut même regarder des films alors noir et blanc avec ce système j'ai cru comprendre donc c'est juste bluffant franchement mercedes sont partis très loin 1 ils sont partis loin dans les étoiles parce que franchement c'est il ya tout en fait c'est une vitrine technologique franchement c'est juste bluffant on continue sur les options les sièges arrière réglable électrique fonction mémoire climatisation siège exécutive tuner tv on peut regarder aussi la télé apparemment on a les airbags à l'arrière les airbags qui vont se déployer qui sont intégrés dans les sièges avant et ça se déploie en fait avec ça vous ne craignez rien vous êtes en totale sécurité il ya des airbags partout avec l'active body la voiture peut même se soulever et positionner la voiture exactement une fraction seconde pour limiter les chocs et l'impact incroyable on a les tablettes à l'arrière vous avez un système de recharge les sièges arrière climatisé réchauffant pour panoramique affichage 3d conducteur bref un éclairage d'ambiance paris je vous ai dit mais ça on a tout tout dans ce pack d'éclair vous voulez pas vous prendre la tête vous achetez une mercedes classe s de la motorisation la couleur puisque vous voulez et vous n'avez pas envie de vous prendre attention la configuration vous prenez le pack business c'est tout tout simplement faudra quand même 34 mille euros je crois que j'en ai terminé parce que franchement c'est une voiture avec laquelle si je dois vous présenter toute la technologie vous l'expliquer vraiment en détail on pourrait même faire une série netflix si vous voulez que sur plusieurs épisodes tellement c'est moi expliquer cette voiture elle est passionnante de technologie c'est vraiment fait pour les amoureux du luxe du confort et un avenu en classe à faire où vous êtes installé confortablement et puis bah voilà si vous êtes technophile vous allez vraiment vous éclater c'est juste incroyable toutes les possibilités voilà donc si je résume une belle petite config ça sera à voir bien sûr sur la chaîne on fera plusieurs essais je ferai des essais routiers je ferai complet je ferai aussi une vidéo de nuit un reportage de nuit pour vous faire voir un petit peu l'éclairage d'ambiance et tout tout dispositif de réglage de il ya énormément de choses ça fait des mois que je travaille sur cette voiture pour vous la présenter je suis super heureux de vous la présenter là dans ce premier épisode on voit la configuration de cette nouvelle mercedes classe s et les autres épisodes vont arriver on va s'enchaîner voir les amis j'espère vous avez apprécié si vous avez apprécié un petit pouce c'est utile pour soutien et puis pour référencement les commentaires surtout battu un petit peu si la config vous plaît et surtout si elle ne vous plaît pas vous pouvez aussi me dire surtout si vous avez d'autres configs en tête n'hésitez pas à le mettre en commentaire on pourra débattre ensemble moi en tout cas en termes de finition j'ai pas choisi la finition mg line j'ai pris la version exécutive c'est plus dans la philosophie d'une classe s c'est très discrète à l'extérieur et un panel de technologie c'est la débauche technologique à l'intérieur avec une configuration de dingue voilà les amis je dis à très vite sur la chaîne d'octe la passion ciao ciao